Allez. Alors vous, c'est pas pour ça que vous pouvez écouter ce que je vais dire, bien sûr, mais au moins ça permettra aux autres d'avoir le film et en même temps le son. Ok, donc on a vu, hop, rapidement sur la chaîne de conversion, donc qui est importante à bien comprendre, les différents éléments constituant une éolienne, donc du convertisseur d'énergie cinétique qui sont les pales, le multiplicateur de vitesse, puisque les pales tournent doucement, la génératrice a besoin de tourner rapidement, le convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique que vous connaissez déjà, c'est machine asynchrone ou machine synchrone, et puis le transformateur. Donc finalement tous les éléments qui sont ici, hormis les pales, c'est des choses que vous avez déjà utilisées ou que vous avez déjà vu. Les éoliennes, alors les différents types d'éoliennes qu'on retrouve, celles les plus classiques, c'est celles qui ont trois pales, c'est qu'on trouve dans les parcs éoliens. Alors pourquoi est-ce qu'il y a trois pales ? Ben une pale, on s'en doute bien, ce serait compliqué, l'effort sur le mât serait trop important. Deux pales, c'est la même chose. À partir de trois pales, c'est là où on commence à avoir le meilleur rendement. Alors vous allez me dire, on pourrait mettre plus que trois pales, parce que l'inconvénient de mettre trois pales, c'est qu'il y a forcément du vent qui va passer à travers. D'accord ? Donc effectivement, plus on mettrait de pales, mieux c'est. Mais maintenant, on fabrique des éoliennes à la chaîne à trois pales. Donc si vous voulez une éolienne à quatre ou cinq pales, peut-être qu'elle aura un meilleur rendement, et ça va jouer à très peu de pourcent près. Le problème, c'est que vous allez devoir la payer plus cher, parce qu'on ne va la fabriquer que pour vous. C'est comme une voiture, une voiture c'est à quatre roues, si vous voulez une voiture à cinq roues, on pourrait vous la fabriquer, il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez payer un peu plus cher, parce que forcément, il n'y a que vous qui la voulez. D'accord ? Donc on verra pourquoi on s'est limité à trois pales. On verra la complexité qu'on va rajouter au niveau des pales, le fait qu'on va pouvoir les faire tourner sur elles-mêmes en fonction du vent. Donc si on multiplie cette complexité par le nombre de pales, ça risque de devenir trop compliqué. Donc pour l'instant, on est bridé à trois pales, parce que ce sont des éoliennes qui sont fabriquées à la chaîne, donc forcément moins chères. Ça, c'est pour les éoliennes de forte puissance, celles que vous trouvez sur les bords des autoroutes, etc., dans les parcs éoliens. On a les plus petites éoliennes, qu'on appelle les éoliennes à axe vertical, puisque là, c'est dans ce sens-là qu'elles vont tourner, donc l'axe est bien vertical ici. Là, c'est vraiment des éoliennes de petite puissance, d'accord ? Elles sont généralement installées sur les toits des maisons ou sur des endroits isolés. On va pouvoir se permettre de peaufiner, on va dire, le dessin des pales pour pouvoir les faire tourner à faible vent. C'est-à-dire que celles-ci, elles vont commencer à produire à partir de 4-5 mètres par seconde de vent, pas avant. Alors que si on arrive à profiler un peu mieux les pales, on arrive à produire pour des vents plus faibles. Par contre, elles sont beaucoup plus chères et en plus fragiles. Donc généralement, c'est réservé pour des petits vents dans des zones urbaines où on veut produire un peu d'électricité. Mais dès qu'on passe sur des choses plus importantes avec beaucoup de puissance, on préférera ce type d'éoliennes beaucoup plus robustes et moins chères parce qu'on se doute bien que ce profil-là, le faire en rendeur importante, ce serait trop compliqué. Donc les plus importantes, c'est les Darius, qui, elles, ont l'avantage vraiment de démarrer pour des vents très très faibles. Avec 1 mètre par seconde de vent, celles-ci, elles sont déjà capables de produire. Alors que là, il faut au moins 4 à 5 mètres de vent, mètre par seconde de vent pour que ça profite. Allez, la puissance, c'est là que c'est important. De quoi dépend la puissance du vent ? De quoi peut dépendre la puissance du vent ? De la vitesse de ? De la vitesse du vent, effectivement. Quoi d'autre ? Non. Un petit peu, mais pas dans de grosses proportions. Imaginez, vous avez une planche à tenir en face du vent. Quelle puissance vous devez développer ? De quoi va dépendre la puissance que vous devez développer pour ne pas partir en arrière ? De la vitesse du vent, ça paraît logique. S'il n'y a pas de vent, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Je suppose que je suis en pleine face. Généralement, les éoliennes, on les oriente pour être face au vent. On n'est pas débile. La surface, effectivement. Plus vous avez une pancarte ou une planche en bois de surface importante, plus la force que vous allez devoir développer est importante. D'accord ? Donc, ça dépend, effectivement, de la vitesse du vent, de la surface. Et troisième chose. Merci, bien lu. Effectivement, si vous recevez, je ne sais pas, des balles de tennis dans la tête ou si vous recevez des balles de pétanque dans la tête, est-ce que la puissance est la même ? Non. Il y a forcément la masse volumique de ce que vous projetez qui va donner la puissance. Et ce qui est projeté dans le cas du vent, c'est quoi ? C'est de l'air. Donc, forcément, ça va dépendre de la masse volumique de l'air. D'où la formule qui est ici. La puissance cinétique, c'est-à-dire la puissance du vent, c'est 1,5 de ρSv³. Le ρ, c'est la masse volumique de l'air. Et heureusement que l'air n'aurait pas de masse. Dans ce cas-là, le vent n'aurait pas de puissance, parce qu'il n'y aurait rien de projeté. Donc, c'est 1,23 kg par mètre cube. C'est là que va intervenir un petit peu l'altitude. Cette donnée influe un petit peu avec l'altitude et la température. Mais en fait, très très peu. Je crois qu'en France, on est entre 1,2 et 1,3. Généralement, on prend 1,23, 1,25. C'est assez stable. Donc, la masse volumique de l'air, ça va dépendre, on a dit, de la surface S, en mètre carré. Et ça dépend de la vitesse du vent, donc, en mètre par seconde. Alors, il y a 1,5 qui intervient, puisqu'il y a une intégrale à faire, bon, peu importe. Attention, le vent est au cube. C'est 1,5 de ρSv³. La puissance du vent, c'est bien 1,5 de ρSv³. Le vent est à mètre au cube. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Si je fais un parallèle avec le photovoltaïque, si vous avez deux fois plus d'ensoleillement, vous avez combien de fois plus de puissance électrique en sortie ? Deux fois plus. C'est totalement linéaire, d'accord ? La puissance électrique en sortie d'un panneau dépend uniquement de la puissance, de l'intensité lumineuse qui arrive sur le panneau. Deux fois plus de soleil, deux fois plus de puissance électrique en sortie. Par contre, imaginez ici, si vous avez une vitesse deux fois plus importante au niveau du vent. La puissance du vent, elle, est multipliée par combien ? Par 8, parce qu'on est au cube. Donc, ça, c'est intéressant. Pareil pour la surface. Si vous avez une pâle qui est deux fois plus importante en termes de longueur, qui est deux fois plus importante, vous aurez combien de fois plus de puissance ? La surface à considérer là-dedans, dans une éolienne, la surface qui va être prise en compte, c'est la surface de quoi ? C'est la surface balayée par les pales. C'est la surface du rotor, on est d'accord ? Donc, si vous avez une pâle deux fois plus importante, la puissance du vent va être combien de fois plus importante ? Reçue, donc la puissance reçue sur ma surface sera combien de fois plus importante ? Comment est-ce que vous calculez la surface d'un disque ? Pierre au carré. R, c'est bien donc la longueur de la pâle. Si vous avez un rayon deux fois plus important, la surface est combien de fois plus importante ? Quatre fois plus importante, d'accord ? Donc, si vous augmentez la surface, si vous augmentez la taille de la pâle, vous la multipliez par deux, vous avez possibilité de recevoir sur votre surface quatre fois plus de puissance. Ouais ? Logique. Alors attention, la puissance cinétique est ici, en prenant S, bien sûr, la surface balayée par les pales, c'est-à-dire le disque balayé par les pales, c'est la puissance potentielle que je suis capable de transformer en électricité. Je ne vais pas tout transformer en électricité, parce que je vais avoir de la perte. Mais c'est le potentiel, c'est mon potentiel que j'ai. La puissance cinétique, c'est bien la puissance du vent potentielle que j'ai sur ma surface balayée par les pales. Est-ce que je vais convertir 100% ? Ben non, pourquoi ? Il y a du vent qui va forcément passer à travers les pales. Je n'y peux rien, d'accord ? Et donc, du coup, je ne vais pas être capable de tout transformer en puissance mécanique dans un premier temps, puis derrière en puissance électrique. Oui ? On voit ça après ? Tu auras la réponse après. Quoi qu'il arrive, si j'arrivais à transformer toute la puissance du vent en puissance mécanique, est-ce que physiquement, à votre avis, c'est possible ? Pourquoi ? Exactement, si jamais toute la puissance du vent vous la transforme en puissance mécanique, ça veut dire que juste après l'éolienne, le vent, il vaut forcément quoi ? Zéro, il n'y a plus de vent, parce que vous avez tout pris sa puissance pour la transformer en puissance mécanique. Or, physiquement, on voit bien que c'est impossible. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça voudrait dire que j'arrête le vent, et donc, du coup, dans la nature, le vent s'arrêterait, les courants s'arrêteraient. Physiquement, c'est impossible. Donc, M. Betz, chercheur allemand, a étudié le phénomène des éoliennes. Et il a une théorie qui n'a jamais été remise en question depuis qu'il l'a mis en évidence. Il a tout simplement démontré qu'on ne pouvait pas récupérer plus de 16 27e de la puissance du vent avec une éolienne. Si on va au-delà de 16 27e, ça veut dire qu'on va changer les propriétés physiques, on va dire, de l'environnement, et c'est impossible par rapport à la nature. D'accord ? 16 27e, c'est le maximum que je puisse récupérer. Alors, 16 27e, ça fait combien ? 0,59. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse au niveau des pales, je peux mettre 50 pales, je peux mettre autant de pales que je veux, je n'arriverai jamais au-delà de 59% de la puissance du vent, à récupérer, enfin, à transformer en puissance mécanique plus de 59% de la puissance du vent. Si je vais au-delà, ça veut dire qu'a priori, je change les propriétés de la nature et c'est quelque chose d'impossible. À un moment donné, tout système a une limite. Vous prenez un coureur du 100 mètres, il y a des théories qui démontrent qu'on ne pourra jamais aller au-delà d'une vitesse, sinon ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme se désintègre, ou peu importe. Non. Impossible. Sinon, ça veut dire que je suis en train de modifier les paramètres de l'air et ça veut dire que c'est physiquement impossible. Alors la théorie, elle fait une dizaine de pages, vous pouvez la chercher sur Internet, elle est très intéressante à lire, mais bon, c'est des molécules qui se déplacent, donc à un moment donné, si tu vas au-delà de ce qui est capable de faire une molécule, ça veut dire que tu changes carrément les propriétés de l'air. Alors 59%, c'est le maximum, ça veut dire que 59%, c'est dans le cas où j'ai des profils correctement étudiés au niveau des pales, etc. Actuellement, on est quasiment aux alentours des 55%, avec 3 pales. Donc se dire qu'on va installer 3 pales de plus pour en mettre 6, pour monter à 59%, ça ne vaut pas le coup. D'accord ? C'est pour ça qu'on est resté à 3 pales, parce qu'on est quasiment à la limite de physiquement de ce qu'on est capable de récupérer, ça ne sert à rien d'en installer plus, parce que le pouillème que je vais gagner, ça ne vaut pas. Je réponds donc à ta question. Bref, la formule à retenir, c'est bien celle qui est ici, la puissance mécanique, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver au niveau de l'arbre de rotation, c'est alpha fois pvent, donc ça c'est important, cette formule-là, donc c'est 0,5 rho s v cube alpha, puisque pvent c'est bien 1,5 de rho s v cube, alpha c'est ce qu'on appelle le coefficient aérodynamique, et c'est le alpha qui ne pourra jamais excéder 59%. Alors j'ai mis 0 ici, mais bon 0 ça veut dire qu'on n'a rien du tout, mais bon c'est bien un coefficient qui varie de 0 à 0,59, généralement actuellement on est aux alentours des 0,55, c'est-à-dire on est vraiment très bon déjà par rapport à ça, et le alpha va tout simplement dépendre de la qualité de fabrication des pales, c'est-à-dire de l'aérodynamisme des pales. Vous avez vu qu'on a une éolienne sur le toit de l'UT, le alpha il vaut 0,2, parce que ce n'est pas des pales qui sont super bien étudiées, c'est des bouts de bois carrément, vraiment pas d'études faites plus que ça. Par contre sur les pales des grosses éoliennes, je vous dis on est à 55%, même s'il n'y a que 3 pales. Le jour où on a une 6 pales, on va peut-être taquiner le 0,59, on va passer de 0,55 à 0,59, ça ne vaut pas le coup. D'accord avec moi ? Parce que le coup de mettre 3 pales de plus pour monter à 0,59, de 0,55 à 0,59, personne n'ira là. Et quoi qu'il arrive, 0,59, vous voyez bien ça comme la limite physique. Je ne vais pas vous détailler la théorie Betz parce que je n'en serais pas capable, mais bon je vais croire M. Betz, personne ne l'a remis en question depuis 30 ans, qui a démontré que quoi qu'il arrive, physiquement on ne peut pas aller au-delà de 0,59. Sinon ça veut dire qu'on change les propriétés de l'air et on est sur la quatrième dimension. Je vous ai mis ici la carte de la France, elle n'est pas très importante, donc je ne vais pas en dire plus que ça, mais bon ça permet de voir un petit peu les vents moyens qu'on rencontre en France qui sont quand même assez conséquents. Pas trop s'attacher à cette carte-là parce que ce n'est pas parce que le vent est important sur une région que ça va être propice à l'éolien. On verra qu'on préfère avoir un vent très stable que plutôt des vents de bourrasque comme on peut avoir sur la pointe du Rhin, etc. On a des vents faramineux, mais qui ne sont pas propices à l'éolien parce qu'au-delà d'une certaine limite de vent, on est obligé d'arrêter les éoliennes, ça devient trop dangereux. Donc voilà. Je veux avoir un vent calme qui s'ouvre toujours à la même vitesse, qui ne va donc pas faire d'effort, on va dire, de créer d'effort et qui va très bien fonctionner. Ça marche. Donc là, cette planche est très importante. Je rappelle la puissance du vent. Donc ça, c'est la puissance qui arrive sur mon éolienne en prenant la surface balayée par les pales. Ça, c'est mon potentiel. Je sais que les pales, en fonction de leur profilé, en fonction de leurs caractéristiques, elles vont plus ou moins transformer de cette puissance en puissance mécanique. Et c'est ce rapport qu'on appelle coefficient aéronomique, le alpha, qui permet de savoir quelle puissance mécanique j'aurais à l'arrivée par rapport à la puissance du vent. C'est bien alpha fois P20. Sachant que le alpha, lui, ne pourra pas excéder 59% et qu'actuellement, on est à 55%. Donc, on est quasiment au taquet de ce qu'on est capable de faire. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'amélioration dans l'avenir au niveau de l'éolien. On y revient par la suite. Vous verrez qu'il y a quand même une petite source d'amélioration qui n'est pas négligeable. On verra ça par la suite. Ok. Vous allez travailler un petit peu. Ça tombe bien. On parle souvent d'une puissance d'une éolienne. C'est comme les panneaux photovoltaïques. Si je vous donne un panneau photovoltaïque de 100 watts, ça veut dire quoi, les 100 watts ? Je vais les avoir quand je serai dans mon garage. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir réellement les 100 watts ? 1000 watts par mètre carré, 25 degrés. D'accord ? Qui sont les conditions STC. Ça, c'est normalisé pour les panneaux solaires. Quand vous achetez un panneau solaire, vous savez dans quelles conditions vous aurez réellement les 100 watts. Pour une éolienne, c'est pareil. Quand vous achetez une éolienne, il y a une... Regardez une caractéristique d'une éolienne. La première chose que vous allez regarder, c'est la puissance de l'éolienne. D'accord ? Là, par contre, il n'y a pas de condition STC. À vous d'aller voir pour quelle vitesse de vent vous aurez réellement cette puissance-là. D'accord ? Si vous prenez par exemple une éolienne de 2 mégawatts, il faudra aller voir dans la doc technique pour quelle vitesse de vent vous aurez réellement 2 mégawatts. Ce ne sera pas 1 mètre par seconde que vous aurez 2 mégawatts. D'accord ? Généralement, les vents nominaux, c'est entre 10 et 15 mètres par seconde. Mais il n'y a pas de loi. Chacun fait comme il veut. On va dire. Chaque constructeur fait comme il veut. Bien regarder pour quelle vitesse de vent vous aurez réellement la puissance nominale. La puissance nominale, c'est-à-dire celle qui est inscrite sur le carton, on va dire, celle qui est inscrite sur la doc technique. Il y a forcément une vitesse de vent. 10 mètres par seconde, ça fait combien de kilomètres par heure ? Oh non ! Oh ! 36 ! Il faut multiplier par 3,6. Souvent, les docs techniques sont donnés en mètres par seconde. Généralement, nous, on prend mieux une vitesse en kilomètres par heure. Donc, une éolienne de 2 mégawatts, si on vous dit que vous aurez 2 mégawatts pour 10 mètres par seconde, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra bien attendre d'avoir 36 kilomètres par heure de vent pour avoir réellement les 2 mégawatts. Si vous avez, juste pour voir si vous avez bien écouté, si vous avez 2 fois moins de vent, est-ce que vous aurez 2 fois moins de puissance ? Vous en aurez 8 ? 2 fois moins de vent, c'est au cube, c'est V au cube. Donc, si vous avez un vent que de 5 mètres par seconde, vous n'aurez pas 1 mégawatt, mais vous aurez 0,25 mégawatt. Logique. Bien sûr, les courbes sont données, on va les étudier, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais bien se souvenir que la puissance nominale d'une éolienne est forcément attachée à une vitesse de vent nominale. Il faut aller voir sur la doc technique. La production, c'est en kWh, MWh, GWh, tout va dépendre bien sûr du site et du vent constaté sur le site. Définition du facteur de capacité, très important, le facteur de capacité, quand on regarde sa définition, c'est la production annuelle en MWh divisé par un coefficient, 365 fois 24, ça, ça va être le nombre d'heures sur une année, et la puissance nominale en MWh. Elle correspond à quoi ce facteur ? Déjà, un facteur, c'est quoi ? Quand on parle d'un facteur, c'est quoi un facteur ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Généralement, ça varie entre quoi et quoi ? Facteur de puissance, par exemple. Facteur de puissance, il varie entre 0 et 1. Il est bon quand c'est 0 ou quand c'est 1 ? Plutôt 1. Un facteur, généralement, c'est toujours la même chose. C'est toujours une grandeur qui va varier de 0 à 1. Ce n'est pas du pourcentage, ce n'est pas un rendement, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Un facteur, c'est tout simplement ce qui permet de déterminer la qualité des choses. Plus vous êtes proche de 1, mieux c'est. OK. Facteur de puissance, on a un bon exemple. Ici, le facteur de capacité, c'est la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit grand ou petit ? Déjà, est-ce qu'on veut qu'il soit grand ou petit ? Production annuelle en mégawatt-heure. Si vous parlez au banquier, la production annuelle en mégawatt-heure, ça va lui représenter quoi, lui ? Ce que ça va rapporter. D'accord ? Production annuelle, c'est ce que vous allez vendre. D'accord ? La puissance nominale en dessous, qui est la puissance de l'éolienne, c'est quoi ? Quelle est la différence entre une éolienne de 400 watts et une éolienne de 4 mégawatts ? Non ? Pour le banquier, toujours. Quelle est la différence entre une 2 chevaux et une Ferrari qui en a 300 ? Oui, c'est surtout ça au départ. On est bien d'accord. On aimerait tous avoir la Ferrari. Le problème, c'est que c'est une histoire d'argent. Donc, l'appareil, la puissance nominale qui est ici, en fait, c'est tout simplement le prix de l'éolienne. Donc, le facteur de capacité, tout simplement, on voulait qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Plutôt grand, parce que ça, on aimerait en avoir le plus possible, plus de production possible, plus d'argent qui rentre, et ça, que ce soit le moins cher possible, c'est-à-dire la plus petite éolienne possible. D'accord ? Donc, c'est un facteur, effectivement, qui va varier de 0 jusqu'à peu importe, 1, mais peu importe. L'idée, c'est que s'il est supérieur à 0,2, ça veut dire que le projet, il est rentable. S'il est inférieur à 0,2, ça veut dire que le projet n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'on va faire un parc éolien, on va dans le premier temps calculer ce facteur de capacité avant d'aller voir le banquier, parce que vous allez être obligés de faire un emprunt pour pouvoir acheter des éoliennes. Et puis, avec ce facteur, s'il est supérieur à 0,2, dans ce cas-là, le banquier vous ouvre le champagne, s'il est inférieur à 0,2, il vous fait pour se mettre dedans, on va le calculer par rapport à Donzère. Souvenez-vous, on a ici, sur la page qui est ici, hop, tac, voilà. Attention, c'est bien la production du parc tout entier, c'est-à-dire le parc qui contient 5 éoliennes de 600 kW. Ici, vous avez en verre clair la production réelle et en verre foncé la production estimée, c'est-à-dire le verre foncé, c'est ce qu'on a estimé avant de faire le parc. Avant de faire un parc, généralement, on fait un estimatif, c'est pas assez logique, je ne vais pas assez des éoliennes si ce n'est pas rentable. Donc, on va faire comme ça, la moitié qui est ici va me calculer le facteur de puissance estimé et la moitié qui est ici va me faire le réel. Toi, tu te débrouilles, tu te mets où tu veux. D'accord ? Donc, la moitié qui est ici me fait, me calcule le facteur de capacité estimé. Donc, pour la production, je vous rappelle, parce que vous devez faire la production divisé par la puissance, il faut faire la somme de tous les bâtonnets qui est ici. La moyenne, c'est difficile à faire, faites plutôt la somme. Ou alors, oui, à peu près la moyenne si vous voulez. Le mieux, c'est de faire la somme de chacun des bâtonnets. Donc, vous, vous êtes en estimé, vous êtes en verre en verre clair pour les estimés, non, en verre foncé pour les estimés. Je l'ai dit à qui de faire les estimés. Voilà. Donc, vous faites la somme des bâtonnets. Attention, vous êtes en kilowattheure ici. Donc, ici, c'est bien un gigawatt-heure. Ouais. Et puis, les autres, vous faites le réel. Théoriquement, les deux devraient être le même. Les deux facteurs de capacité devraient être les mêmes. Même s'il y a des différences sur certains mois, en fait, wow. vous faites des arrondis, vous faites à peu près, on est d'accord, voilà. Vos camarades voulaient faire la moyenne, pourquoi pas ? Difficile de faire la moyenne. Mais donc, ça fait 500, plus 500, plus 900, enfin voilà, faites grosso modo. Juste voir si le parc est rentable. A priori, oui, parce qu'il a vu le jour. Il n'y a pas de raison. 1-2, 1-2. Ça va fonctionner. Le facteur de capacité. Donc, il me faut la production. C'est facile. L'important, comme c'est un facteur, c'est d'avoir la même unité en haut et en bas. Donc, si vous mettez en kWh en haut, il faudra mettre en kWh en bas. Si vous mettez du MWh en haut, il faudra mettre du MWh en bas. Un facteur n'a pas d'unité. Et c'est 0,2. Supérieur à 0,2, ça sent bon. Inférieur à 0,2, ça ne sent pas bon. Celle qui est sur le toit de l'IUT, je crois qu'on a un facteur de capacité de 0,02. Il n'y a pas rentable du tout. Je peux déjà compléter en dessous. Pour vos camarades qui sont à Dix-Stand, je vais le faire directement là. Parce que normalement, ils voient tout ce qui est ici. Ce qui ne veut pas dire que la prochaine fois, vous pouvez rester chez vous, on est bien d'accord. On connaît. Alors, qui est-ce qui a une valeur à me donner pour la production ? À peu près. Ouais, ouais. Non, 7 gigawatt-heure. Il y a giga entre... Est-ce que l'estimé, ça donnait pareil ? 7 gigawatt-heure. Ouais, enfin, 6,9, 7,2... 7, hein, généralement, on trouve 7. Combien ? Donc, c'est bon. A priori, ce qu'on avait estimé, c'est bien ce que ça a produit déjà. On était assez bon. Il y a des modèles de simulation qui permettent vraiment d'être très fins au niveau... au niveau calcul. Donc ici, ça me fait 7. Je vais mettre ça en quoi ? Allez, donc 7000 mégawatts-heure. Peu importe l'unité, il faut que je sois cohérent. Divisé par quoi ? 365 fois 24. Ça, ça m'enlève les heures. Enfin, l'unité heure, on va dire. Et j'ai combien d'éoliennes ? J'ai combien de puissances installées ? J'ai 600 kilowatts multiplié par 5. J'ai donc 3 mégawatts. Vous êtes d'accord ? Donc, divisé par 3 mégawatts. Si vous faites le calcul, on peut le faire rapidement ensemble, mais bon, je pense que vous avez une calculatrice pour le faire. Ça me fait donc 7000 divisé par 365 divisé par 24 divisé par... On a dit 5, c'est ça ? 3. 3. Ça me donne 0,266. 0,266. Est-ce qu'il est bon ? Il est supérieur à 0,2. Donc, il est rentable. D'accord ? Donc, quand on construit un parc éolien, première chose à faire, on estime ce que ça va produire. On a des modèles de simulation qui sont très bons et qui sont même gratuits. On les trouve sur le net. On fait ce petit calcul tout simple et ça nous dit si c'est rentable. Alors, rentable, ça veut dire quoi ? Rentable, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais rentrer dans mes frais et je vais gagner de l'argent. Donc, on va calculer le retour sur investissement. Le ROI, Return of Investissement. Je vous ai donné les données. Alors, oubliez le 80% de taux d'utilisation. On va l'enlever, celui-ci. Prenez en compte uniquement que le 8,2 centimes d'euros le kilowattheure à la revente. C'est généralement ce qu'on constate comme prix de revente. Et puis, 1,5 euro le watt installé. C'est ce qu'on constate sur les parcs. Alors, ça va dépendre de la complexité du parc. Est-ce qu'il a fallu beaucoup déboiser avant ? Est-ce que c'est proche des infrastructures ? Est-ce qu'il faut direr des câbles sur 100 kilomètres pour aller acheminer l'électricité ? Donc, généralement, on constate une moyenne à peu près de 1,5 euro le watt installé. Si vous voulez donc une éolienne de 1 mégawatt, ils vous font donc 1,5 million d'euros. Clé en main. C'est une moyenne, on est bien d'accord. Si vous n'êtes pas à côté d'une autoroute pour acheminer les éléments, ça va être un peu plus cher. Si vous êtes au sommet d'une colline et qu'il faut donc prévoir un hélicoptère pour amener les trucs parce qu'il n'y a pas de sentiers assez grands pour y aller, ça va être plus cher. C'est une moyenne. Difficile de savoir combien vaut un parc puisque généralement, les chiffres sont secrets. C'est une négociation entre différentes parties et généralement, ce n'est pas trop dévoilé. Parce qu'après, c'est le style « Ah ouais, mais lui, il a payé ça. Pourquoi moi, je paye ça ? » Donc, généralement, les prix sont assez secrets. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours la puissance nominale. Le retour sur investissement, c'est quoi ? Qu'est-ce que je dois faire comme opération ? Le retour sur investissement, d'ailleurs, je vais le trouver en quelle unité ? Oui, en temps, effectivement, c'est en année, si possible. Quand on fait du renouvelable, le « return of investment », c'est en année. C'est-à-dire, au bout de combien de temps j'ai payé, grâce à ce que j'ai vendu, mon investissement de départ. Donc, c'est forcément quoi comme division ? Dommage. Tu sors 10 000 euros. Tu sais que ça va te rapporter 1 000 euros par an. Tu fais bien donc tes 10 000 euros divisé par tes 1 000 euros par an. Ce qui va donner un retour sur investissement de 10 ans. Donc, c'est toujours, le retour sur investissement, c'est le coût divisé par le revenu annuel. Et ça, ça me donnera forcément des années. Donc, le coût, ici, c'est facile. J'ai donc 3 mégawatts. On m'a dit que c'est 1,5 euros le watt installé. Donc, mon parc, il me coûte combien ? 4,5 millions d'euros. Ah oui, c'est pas 1,5 euros le mégawatts installé. Sinon, tout le monde aurait des éoliennes. Ça aura 1 euro, t'as 1 mégawatt. Donc, 4,5 millions d'euros. Déjà, on peut se dire que c'est pas tout le monde qui peut se payer le parc éolien. Pareil logique. Ensuite, le revenu annuel, c'est quoi ? On m'a dit que j'avais 7000 mégawatts par an et que je revends à 8,2 centimes d'euros le kilowatts-heure. À vous de me dire. Là, je vous laisse faire. Le dessous, je ne le donne pas. À vous de le faire. Et donnez-moi le nombre d'années. Attention, c'est 8,2 centimes d'euros le kilowatts-heure. Prenez pas en tout compte les 80 %. Non. Non, je ne pense pas, non. Ça m'étonnerait que ça te rapporte 5 millions par an. 574 000 ans. Ah non, le revenu annuel. Oui, je suis assez d'accord. On est à peu près dans un revenu de 500 000 euros par an. Le calcul est simple. ça me fait quoi ? 7000 mégawatts-heure. Il faut que je transforme ça en kilowatts-heure. Donc ça me fait 7 10 puissance 6. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien 7 10 puissance 6 kilowatts-heure. Multiplié par 0,082. C'est bien 8,2. C'est ça. Eh bien, j'ai bon. Oui. Ouais, j'ai bon. Environ 8 ans. Et là, on est sur des retours sur investissement qui sont intéressants. Généralement, passé la barre des 10 ans, les gens hésitent. En dessous de 10 ans, on n'hésite pas beaucoup. On se dit, OK, on va sortir une grosse somme, mais dans 8 ans, chaque année, je vais avoir 500 000 euros qui vont rentrer dans les caisses. Alors OK, il faut investir 4,5 millions d'euros. Qui est capable d'investir 4,5 millions d'euros ? Les banques, effectivement. Les grosses entreprises. Veolia, etc. EDF, qui possèdent des parcs. Et bien sûr, l'État aussi. L'État, par le biais généralement des communautés de communes, parce que les communautés de communes ont des terrains, possèdent des terrains, alors que l'État, c'est plutôt des bâtiments qu'ils possèdent, mais peu importe. Les communautés de communes possédant des terrains, du coup, elles vont pouvoir installer sur leur terrain en faisant un emprunt à la banque. Et la banque prête à des communautés de communes, il n'y a pas de souci. Et donc, les communautés de communes qui ont installées des éoliennes il y a une dizaine d'années sont très contents actuellement, puisque chaque année, il y a 500 000 euros qui rentrent. Et là, c'est un petit parc, ce n'est pas un gros parc. ce qui permet de financer quelques crèches ou autres. Non. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de triche, effectivement, sur le photovoltaïque, il y a toujours un petit peu de triche, parce que ce n'est pas rentable. Donc, on sait que si les gens, ils veulent que ce soit rentable dans les 10 ans, il faut que l'État, à un moment donné, ils mettent la main à la poche. Là, vous voyez bien, la revente est à 8,2 centimes d'euros. Est-ce que c'est une bonne affaire pour EDF ? Ils vont acheter à 8,2, ils vont revendre à 15. Ça va. On va faire un x2, ce n'est pas extraordinaire. Quand vous achetez un pull dans un magasin, la bascule, elle était de x3 ou x4. Mais bon, pour EDF, l'affaire est quand même... Il n'y a pas de triche. Ce n'est pas comme dans le photovoltaïque où il y a 20 ans, on achetait l'électricité à 60 centimes de roule le kilowattheure. À un moment donné, c'est impossible qu'on puisse acheter un truc à 60 et le revendre à 15. Là, on achète à 8,2, on le revend à 15. A priori, EDF est capable de faire de la marge. Enfin, il a fait sa marge. OK. Je vais le laisser comme ça. À partir de là. Alors, généralement, le 8 ans est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Généralement, quand vous achetez une éolienne, quand vous faites construire un parc éolien, c'est une entreprise qui va le faire. C'est comme quand vous achetez votre voiture. Généralement, vous désignez bien signer une petite garantie. Ce qui fait que votre voiture, elle tombe en panne dans les 5 ans. Quoi qu'il arrive, on vous change le truc gratuitement. Si vous ne tombez pas en panne, tant pis, vous avez payé pour rien. Si vous tombez en panne, du coup, c'est remboursé intégralement. Les éoliennes, c'est pareil. Il y a des contrats de maintenance. Donc, vous allez chaque année peut-être sortir sur ce parc-là 20, 25 000 euros, je ne sais pas, que vous allez donner à l'entreprise qui vous a installé les éoliennes. Mais s'il y a le moindre problème, ils viennent sur place changer ce qui ne va pas. Et en plus, bien sûr, ils font le suivi de la production pour savoir si c'est cohérent vis-à-vis de l'estimé. Et puis, ils viennent tous les ans faire des petites mesures à droite à gauche pour vérifier que les appareils ne chauffent pas trop, que ça se comporte plutôt bien. D'accord ? Donc, 8 ans, il faut peut-être rajouter un petit 10%. Ça reste quand même dans des proportions qui sont tout à fait entendables pour pouvoir faire de l'éolien. OK. Allez, technologie, c'est là que ça va être important. Cette planche-là est très importante. Donc, on a vu dans la constitution d'une éolienne qu'on avait les pales d'un côté. De l'autre côté, on a la génératrice. Avoir bien à l'esprit que dès que vous allez mettre la génératrice sur le réseau, c'est-à-dire dès que vous allez fermer l'interrupteur, rappelez ça comme vous voulez, la génératrice, c'est une machine, elle va se mettre à tourner. Vous êtes bien d'accord avec moi. Elle n'a pas le choix. Au glissement prême, vous avez vu que ce machine est asynchrone, le glissement, c'est quelques pourcents, c'est que dalle. C'est-à-dire que si votre machine a deux paires de pôles, votre machine, elle tournera forcément à 1500 tours par minute. Si vous mettez directement les pales dessus, les pales, elles vont tourner à quelle vitesse ? 1500 tours par minute. D'accord ? D'où l'obligation entre les deux de rajouter réducteur de vitesse ou multiplicateur, tout dépend dans quel sens on le lit. J'ai un bon, on appelle ça un multiplicateur de vitesse, peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Mais je mets combien dedans à mon réducteur de vitesse ? C'est-à-dire comment je choisis réellement la vitesse de rotation des pales ? On voit très bien que c'est moi qui choisis la vitesse de rotation des pales puisque ma machine, elle tourne à 1500 tours par minute et c'est moi qui met l'engrenage pour réduire la vitesse. Mais c'est bien moi qui calcule cet engrenage. Je mets combien ? Je les fais tourner à combien les pales ? 3 tours par minute ? 100 tours par minute ? Oui, peu importe, ne regardez pas ce qui est au tableau, vous feriez comment vous ? Exactement. L'idée, c'est quoi ? Je vais simplement faire des tests pour voir à quel moment mon éolienne produira le plus d'électricité pour choisir cette vitesse de rotation au niveau des pales. Il est clair que s'ils tournent trop doucement les pales, il y a beaucoup d'air qui vont passer entre les pales. Donc ça ne le fera pas. Si elles tournent trop vite, il y aura trop de frottements. Donc du coup, pareil, tout le frottement, c'est ce que je vais perdre en termes de production. Donc il faut trouver le bon compromis au niveau de la rotation des pales pour pouvoir avoir la meilleure puissance en sortie. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Je vais quitter un petit peu le truc ici pour pouvoir écrire pour vos camarades qui sont à distance. On va choper ça. Ça ne sera pas. Je vais expliquer ces courbes. Elles sont assez importantes. Pour faire le test, je vais simplement faire soit de la simulation, soit me mettre dans une soufflerie grandeur géant. Ça existe, des souffleries qui sont capables de simuler des vents mais sur une éolienne de grande taille. Ça existe. Ou, si je n'ai pas la possibilité de faire ce genre de choses, je vais mettre en simulation. Je vais simuler un vent ici de 4 mètres par seconde. D'accord ? Et puis, je vais modifier la vitesse de rotation des pales. C'est-à-dire, je vais modifier l'engrenage entre ma génératrice qui, elle, quoi qu'il arrive, tourne dans 1500 tons par minute et mes pales. Et puis, je vais tout simplement mesurer la puissance en sortie. Donc, lorsque j'ai un vent de 4 mètres par seconde, à votre avis, à quelle vitesse de rotation je dois faire tourner les pattes ? Plutôt 1, 1,5, 2, 2,5 ? Ouais. 1,75, 1,8. On est d'accord que c'est bien à 1,8 ici. On va se remettre en noir comme il faut. Tac. C'est bien à 1,8 ici où je vais avoir le maximum de puissance. Donc, j'ai tout intérêt à mettre les engrenages qui vont faire que mes pales tournent à 1,8 radians par seconde. Vous pouvez calculer ça en tour par minute, mais peu importe, de façon à avoir donc la meilleure puissance. OK. Mais je me dis, je vais quand même faire une simulation maintenant avec un vent de 5 mètres par seconde. OK. Je mets un vent de 5 mètres par seconde. Est-ce que j'ai intérêt à conserver la même vitesse de rotation des pales ? Maintenant, avec un vent de 5 mètres par seconde, j'ai tout intérêt à faire tourner mes pales un petit peu plus rapidement. Et je vous rappelle que je maîtrise la vitesse de rotation des pales puisque je maîtrise les engrenages que je mets dans mon multiplicateur de vitesse qui va donc devenir une boîte à vitesse. Eh oui, un réditeur de vitesse, c'est toujours le même rapport. Une boîte à vitesse, vous pouvez changer le rapport. Mais c'est exactement comme dans votre voiture. Pourquoi est-ce que vous... Enfin, si vous avez une boîte mécanique, qu'est-ce qui vous fait changer de vitesse ? Pour avoir le meilleur rendement possible. On est d'accord. Sinon, vous êtes en sous-régime ou en sur-régime, vous n'avez pas un bon rendement. Et c'est bien la même chose quand vous vous dites, attends, je vais passer la deuxième pour que ça aille mieux. Dans l'éolienne, c'est exactement la même chose. Si on veut prendre le maximum de puissance, pour chaque vitesse de vent, on va être obligé de changer la vitesse de rotation des pales. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui, dans l'éolienne, passe la vitesse, on est bien d'accord, comme dans votre voiture. Mais c'est peut-être comme dans votre voiture pour certains qui ont des boîtes automatiques. Il y a un mesureur qui va venir mesurer la vitesse du vent et en fonction de cette vitesse de vent, va adapter la vitesse de rotation des pales pour prendre un maximum de puissance. Par rapport à la vitesse du vent, si on ne tourne pas assez vite, dans ce cas-là, le vent va passer à travers. Si on tourne trop vite, il y aura trop de frottements et donc je vais avoir trop de pertes. Il y a un juste milieu à trouver, qui généralement se fait par étude en soufflerie ou en simulation, de façon à toujours adapter la vitesse de rotation des pales. Mais c'est moi qui l'adapte, c'est grâce à ma boîte de vitesse, j'adapte la vitesse de rotation des pales par rapport à la vitesse du vent. La génératrice, elle tournera toujours à 1500 tours par minute. Elle, elle est bridée à 1500 tours par minute à cause ou grâce de la fréquence du réseau. Tout à fait. C'est-à-dire, s'il y a moins de 4 mètres par seconde de vent, généralement, les éoliennes ne produisent pas. Tu vas plutôt perdre de l'électricité parce qu'il y a trop de frottements. Donc là, ça les arrête automatiquement. Et pareil, si le vent devient supérieur, généralement, c'est à 25 mètres par seconde de vent. Dans ce cas-là, par sécurité, on arrête les éoliettes. Bien sûr, c'est automatique. Il y a un frein qui se met, mais c'est bien sûr automatique. Tu croyais qu'il y avait un pilote ? Ah ouais, il faut que le gars il soit rapide. Il faudrait qu'il dorme dessus. C'est vraiment dès que ça dépasse 25, tu es obligé de les arrêter. Non, jamais. Impossible. S'il passe au-dessus des 1500, ça veut dire que ton moteur il va cramer. Bien sûr. Pour ça qu'on arrête l'éolienne. On verra qu'il y a un autre moyen juste après. Donc, bien important de comprendre la vitesse de rotation des pales est régie par la boîte à vitesse et la vitesse que l'on va donner elle vient tout simplement d'essais qu'on en a fait au préalable. Mais comme dans votre voiture, dans votre voiture, ce sont des voitures avec un peu d'électricité, enfin d'électronique dedans, généralement, à un moment donné, on vous demande de changer le rapport de vitesse. Vous avez déjà vu ça ? Cette voiture est un peu sophistiquée où il y a un calculateur. si vous êtes en deuxième à 60 km par heure, le truc va vous dire changer de vitesse. Parce que, oui, on a fait des essais sur la voiture, on sait qu'en deuxième à 60 km par heure, ça avance, il n'y a pas de souci. Par contre, on fatigue le moteur, on a beaucoup de pertes, on a un mauvais rendement. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on ne va pas vous dire changer la vitesse. La vitesse, elle change automatiquement comme dans une boîte auto de voiture. D'accord ? Pour avoir toujours le meilleur rendement. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, si on complète un petit peu pour un vent de 4 mètres par seconde, il faut régler. Donc, oméga, c'est la vitesse de rotation des pales. Donc là, ce serait plutôt 1,8, c'est ça ? Radiant par seconde. Ensuite, si on passe à 5 mètres par seconde devant, dans ce cas-là, ce sera plutôt 2,3. Radiant par seconde. Radiant par seconde, tour par minute, c'est la même chose, c'est une vitesse de rotation, on est d'accord ? Pour 6 mètres par seconde, on sera à peu près à 2,7. Voilà, la louche, radiant par seconde, ce qui explique la nécessité d'avoir une boîte à vitesse. Pour 7 mètres par seconde, on sera plutôt aux alentours des 3,2. Radiant par seconde. Et bien sûr, à 8, on sera plutôt aux alentours des 3,5. Allez, 3,5, 3,6. Allez, radiant par seconde. Et la seule façon de modifier la vitesse de rotation des pales, c'est de modifier les engrenages, puisque la génératrice, elle, elle tourne à 1500 tours par minute. Alors, ce n'est pas grave, les boîtes de vitesse, elles ont un très, très bon rendement. On en fabrique depuis très longtemps. La seule chose, c'est que ça va rajouter un petit peu de maintenance. C'est baigné dans l'huile pour éviter que ça chauffe au niveau des engrenages. Et il y a un peu de limaille qui se fait au cours du temps, parce qu'il y a un peu de limaille qui s'en va des engrenages. Et donc, tous les 3-4 ans, il faut vidanger. Et donc, vidanger à 100 mètres de hauteur, ce n'est pas forcément anodin. Mais bon, ça fait partie de la maintenance. Je paye ma maintenance et je sais que tout se fera automatiquement, enfin, automatiquement, tout se fera correctement. Et c'est important, imaginez qu'à 8 mètres par seconde, on avait gardé la même vitesse de rotation qu'à 4 mètres par seconde. Si j'ai une boîte qui n'est pas une boîte de vitesse, mais si j'ai un rapport fixe, regardez, j'aurais eu quasiment deux fois moins de puissance que ce que j'aurais pu espérer. Si je suis à vitesse fixe au niveau des pales, à 4 mètres par seconde, je suis optimal. À 8 mètres par seconde, je suis quasiment à deux fois moins. Mais le fait de changer de vitesse, je vais pouvoir me retrouver à quasiment 2 MW pour cet exemple qui est ici. Donc ici, quelle aurait été la perte en pourcentage ? Ici, environ 50%. J'aurais perdu 50%. Je m'en serais à trouver à 1 au lieu de 2. Il faut donc trouver un moyen de maîtriser, de régler cette vitesse de rotation. C'est ce qu'on appelle, alors c'est MPPT, mais c'est la boîte à vitesse, boîte à vitesse, qu'on appelle MPPT, maximum power point tracking, de nouveau. Mais c'est comme vous, quand vous changez votre vitesse, vous allez chercher le meilleur point de production de votre moteur thermique. vous faites aussi du tracking quand vous changez votre vitesse. Vous allez chercher là où le moteur sera le plus efficient. Vous faites à l'oreille, souvent. Mais c'est bien du MPPT que vous faites. Donc la boîte à vitesse, elle s'appelle effectivement MPPT. Mais elle est boîte à vitesse, on peut rajouter automatique, bien sûr. OK, c'est le point un peu compliqué à comprendre sur les éoliennes parce que souvent, on a l'impression de se dire plus il y a de vent, plus ça tourne vite. En fait, c'est faux. Une éolienne, je n'ai pas envie qu'elle tourne vite. J'ai envie qu'il y ait de l'effort sur les pales pour que cet effort soit transformé en puissance mécanique. Et je cherche l'optimum comme dans votre voiture. C'est le plus difficile à comprendre. D'où la constitution d'une éolienne. Qu'est-ce que je vais retrouver dans l'éolien ? Et vous allez voir qu'il y a tous les métiers là-dedans. J'ai besoin d'automaticien, j'ai besoin de bétonneur, enfin appelez ça comme vous voulez. J'ai besoin de BTP parce qu'il faut forcément avoir une bonne dose de béton au sol. J'ai besoin d'aérodynamique parce qu'il faut étudier les pales correctement. J'ai besoin d'électricien parce qu'il y a de la génératrice, etc. Donc il y a vraiment tous les métiers qui sont représentés, tous les métiers techniques représentés dans une éolienne. Donc si on regarde un petit peu, là j'ai mis une éolienne avec une génératrice à 1500 tours par minute. Ici on a la boîte à vitesse, on tourne entre 10 et 40 tours par minute au niveau des pales qui vont donc être cette vitesse qui va être donc fonction de la vitesse de rotation. J'ai oublié ici de faire une chose, c'est la flèche qui va là. Puisque bien sûr, la boîte à vitesse, c'est bien l'unité centrale qui va permettre de passer la bonne vitesse. C'est une boîte auto. À quoi sert le frein ? Effectivement, dans le cas où le vent devient trop important, j'arrête les pales parce que ça devient trop dangereux. Deuxième raison, hyper importante. Dans quel cas, même si il y a peu de vent, j'ai intérêt à mettre le frein à disque. À bloquer le frein, le frein à disque, peu importe, on s'en fout, mais à bloquer l'éolienne avec votre frein à main, si vous voulez, c'est peu importe. Non. Oui, quand on est en dessous de 4 aussi, sinon c'est dommage d'avoir une installation qui ne produit pas plutôt qu'il va consommer plutôt qu'autre chose. Quand on fait la maintenance, mais même hors maintenance. Qu'est-ce qui peut se passer que l'éolienne s'emballe ? Non. Non. C'est le tournant dans l'autre sens. Bon, on l'a fait tourner dans l'autre sens. On s'est inversé de face sur un moteur. Pas de souci. C'est facile. Ah, très bien. Effectivement, imaginez l'arbre tombe sur les lignes électriques. Est-ce que votre machine, du coup, est toujours à 50 Hz ? Non. Du coup, votre machine, elle n'est plus bridée à plus aucune vitesse de rotation. La machine va forcément s'emballer. Pourquoi ? Si vous avez un arbre qui tombe sur les lignes électriques, est-ce que quelqu'un peut consommer la puissance ? Non. C'est-à-dire, toute la puissance du vent va être utilisée, non pas pour être transformée en puissance électrique, puisque personne ne la consomme, il y a un arbre qui est tombé. Donc, toute la puissance va être utilisée pour faire tourner les pales de plus en plus vite. Et là, c'est à ce moment-là qu'éventuellement, l'éolienne peut prendre feu parce qu'il y a trop de frottements et au bout d'un moment, ça prend feu. Il y a quelques... pas explosion, il y a quelques vidéos d'éolienne effectivement qui ont pris feu, sans doute parce que le frein n'a pas fonctionné, alors qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau réseau. Mais c'est important, il en va de même pour toute structure où vous avez une génératrice. À partir du moment où il n'y a plus de réseau derrière, toute la puissance qui est en amont, elle va être utilisée pour autre chose que pour créer de l'électricité parce que personne ne peut la consommer. Donc du coup, ça chauffe. C'est exactement le cas qu'on retrouve au niveau des centrales nucléaires. Le pire risque pour une centrale nucléaire, c'est que plus personne ne consomme l'électricité en sortie de la centrale. Parce que coupure du réseau, parce que peu importe. Dans ce cas-là, le magma va monter en température et c'est à ce moment-là que ça va faire fondre la cuve et que le magma va se répandre et qu'on risque d'avoir des problèmes de radioactivité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Qui n'a pas été fait à Fukushima, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur une centrale où il n'y a plus personne qui consomme parce que toutes les lignes sont en rade à cause d'un raz-de-marée comme à Fukushima. Le magma monte en température, monte en température parce qu'au bout d'un moment ça a explosé même à Fukushima. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quand ça chauffe, vous faites quoi vous ? Refroidir. Refroidir, effectivement. Il va falloir donc amener en conséquence de l'eau pour pouvoir refroidir et faire que ça redescende en température. Le problème, c'est qu'à Fukushima, il n'y avait plus d'électricité et toutes les pompes forcément ne fonctionnaient plus. Donc on a prévu en France, on a appris de nos erreurs en France. On a une force d'intervention rapide qui est capable d'intervenir n'importe où en France avec des énormes batteries, des camions de batteries et ils arrivent, ils sont capables d'alimenter les pompes de sécurité pour refroidir le réacteur histoire qu'il retombe en température, ne fasse pas fondre la cuve et se répandre. Il y a effectivement des résistances dans le sol mais ça ne suffit pas quand c'est des mégawatts. T'imagines ce qu'il faudrait pour avoir comme système qu'ils consomment. Et même ces systèmes, des fois, quand il y a un tremblement de terre ou quoi que ce soit, ils peuvent être défectueux. Donc il faut vraiment avoir un moyen autonome qui soit capable d'arriver et de dire j'arrose le truc pour pouvoir redescendre en température. Au budget, ils ont installé deux énormes moteurs de hors-bord, je crois les plus gros qu'ils ont pu trouver. Donc ils sont situés en hauteur, à 15 mètres de hauteur. Au cas où il y a un rein de marée, alors jusqu'au budget, oui, effectivement, si le rond déborde ou quoi que ce soit, de façon à pouvoir mettre en route ces moteurs pour pouvoir créer de l'électricité, ces moteurs thermiques pour le coup, pour pouvoir alimenter les pompes qui vont cracher de l'eau sur le réacteur. Donc on a assez, enfin on a appris de nos erreurs, enfin des erreurs notamment de ce qui a pu se passer à Fukushima. Bref, donc le frein servira ici, effectivement, aussi dans le cas où il y a une coupure du réseau. Il ne faut surtout pas laisser l'éolienne tourner à l'allure qu'elle veut, sinon ça risque de tout casser. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve une unité centrale ? Donc les capteurs de direction de vent puisque l'éolienne peut s'orienter par rapport à la direction du vent, c'est-à-dire dans ce sens-là, d'accord, de façon à orienter les pales face au vent. Il y a un capteur de vitesse de vent pour pouvoir tout simplement gérer la boîte à vitesse. On sait que la vitesse du vent va déterminer le rapport de vitesse. La génératrice asynchrone, les condensateurs pour compensation de l'énergie réactive, tout le monde le comprend ? C'est une machine tournante, ça crée du magnétisme, magnétisme c'est l'inductance, ça consomme la puissance réactive, on est capable de la fabriquer sur place grâce au condensateur. Je ne reviens pas dessus, vous l'avez fait ça l'an dernier, avec moi en plus. Moteur de positionnement de la nacelle, c'est celui qui permet de se positionner comme ça et il y a aussi un moteur de positionnement des pales. Chaque pales ont un moteur de positionnement. On va voir pourquoi juste après. Paf, je vais faire comme ça. Ok, sur une vue un petit peu, donc ça c'est une Vestas, il y a deux grands fabricants d'éoliennes au monde qui sont Vestas et Enercon. Là, j'ai pris l'exemple d'une Vestas. Donc la machine asynchrone se trouve ici. Là, vous avez le transformateur, on reconnaît les trois cylindres du transformateur parce que généralement on sort en 690 volts au niveau de la génératrice. Donc derrière, on met le transformateur pour pouvoir descendre l'électricité avec moins de courant possible. C'est un transformateur élévateur. Ici, le multiplicateur de vitesse et là, on voit très bien que les pales sont capables de tourner sur elles-mêmes. La nacelle est capable de tourner dans ce sens-là pour s'orienter face au vent mais il y a les pales qui sont capables de tourner sur elles-mêmes. On va voir pourquoi. C'est assez important. Les éléments de mesure qui pour moi ne sont pas bien placés parce que généralement ils sont plutôt placés de l'autre côté. On ne vient pas mesurer le vent après l'éolienne, on la mesure avant l'éolienne. Bref. Hop. Caractéristiques, qu'est-ce qu'on va retrouver d'important là-dessus ? Des choses assez simples. Le diamètre du rotor. Donc ça, c'est la longueur de deux pales. On est d'accord ? Si on met le diamètre, c'est bien la longueur de deux pales. Donc une pale fait 40 mètres. La RA swept, c'est la surface balayée par les pales. Donc là, de là à là, on doit pouvoir retrouver l'un et l'autre. La vitesse de rotation, donc ça, c'est la nomina, c'est-à-dire la vitesse de rotation des pales. Et on voit qu'elle peut varier de 9 à 19 tours par minute. RPM. Rotation per minute. Et bien sûr, cette vitesse de rotation, elle est choisie par l'unité centrale en fonction de la vitesse du vent. c'est ce qu'on vient de voir. Donc de bled 3, donc ça, ce sont les pales. La régulation, donc ça, c'est la régulation qui permet de choisir la vitesse de rotation des pales. Peu importe. Tower, donc on a le choix entre différents mâts. À votre avis, entre le mât de 60 mètres et le mât de 100 mètres, je prendrais lequel ? Lequel est le plus intéressant ? Le 100. Plus vous êtes haut, plus le vent souffle fort. Alors pourquoi il y a différentes options ? Tout simplement parce qu'à des endroits, on vous bridera en termes de hauteur en vous disant non, vous ne mettez qu'une 60 mètres parce que si vous mettez une 100 mètres, je la vois depuis le château là-bas et je n'ai pas envie de la voir depuis le château parce que ça dénature le site. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a différents choix de hauteur du tube. C'est quoi ça ? Cutting wind speed, c'est important. Cutting, ça veut dire quoi ? Coupé, c'est-à-dire en dessous de 4 mètres par seconde, on ne mettra pas en route l'éolienne parce que de tout coup elle ne produira pas d'électricité. Elle va plutôt en consommer à cause de ses pertes. Nominal wind speed, 15 mètres par seconde, c'est-à-dire c'est ça, c'est à pardon, c'est à cette vitesse-là que j'aurai, alors je vais remettre en vue normale ce qu'on ne voit pas dessous, c'est à cette vitesse-là que j'aurai mes 2 mégawatts. D'accord ? Votre puissance, c'est bien 2 mégawatts, de 1000 kilowatts, c'est bien 2 mégawatts, vous ne les aurez qu'à 15 mètres par seconde. Cut-out wind speed, donc c'est 25 mètres par seconde, c'est au-dessus, je suis obligé d'arrêter l'éolienne puisque le vent est trop important, c'est trop dangereux. Et puis ici, vous avez les différentes possibilités, c'est bien du 690 volts au niveau du générateur, mais il peut fonctionner en 50 ou en 60 Hertz. Pourquoi ? On précise les deux. On a envie de la vendre aux Etats-Unis aussi, donc on a tout intérêt à préciser les deux. Sinon, forcément, les Américains, enfin, ne nous l'achèteront pas. Bref, il n'y a pas une grande différence entre 50 et 60. Quelle heure est-il ? On fait une petite pause. Il y a juste un petit truc à terminer, après on fait un petit exercice, on fait une petite pause. Ça me permet de relancer le truc et de vérifier que ça a bien enregistré. Pour ceux qui sont à distance, partie 2, il y aura deux parties, donc la première partie et la deuxième partie que je vais enregistrer à la suite du cours. C'est un petit truc. Merci.